Un voyou c'est un voyou, un casseur c'est un casseur quelle que soit son origine. Les lois elles sont faites là pour tout le monde et tout le monde doit les respecter. Et quand on ne les respecte pas, il y a des sanctions. Peu me chose, si c'est des noyaux durs du sporting d'Andorlec, de Charleroi, de Bruges ou d'ailleurs, ou que ce soit des gens prétendument supporters de l'équipe nationale marocaine, quand quelqu'un casse, agresse, dégrade, il doit rendre des comptes à la police et à la justice. Ce sont des faux supporters, ce ne sont pas des supporters. Un supporter ça soutient son équipe, ça ne casse pas le matériel, ça ne dégrade pas les biens publics, ça n'agresse pas les gens. Ce sont des gens qui ont fait manifestement de leur profession, de se mêler à des grands rassemblements humains. Ça peut être une manifestation syndicale, ça peut être une manifestation politique, sportive, ça peut être demain un festival de rock, de musique, pour venir casser. Et ça c'est inacceptable, donc il faut que le message soit particulièrement clair. Moi j'ai vu des gens en larmes, des supporters de l'équipe du Maroc en larmes, tellement ils avaient honte de ce qu'ils voyaient. Il y a des énergumènes qui sont minoritaires et qui entachent la réputation de l'immense majorité des supporters, de ceux qui veulent faire la fête du sport. Le sport c'est une fête et surtout ne faisons pas d'amalgame avec l'ensemble des supporters. Ces gens-là ne sont pas des supporters, ces gens-là sont des casseurs.